Générique Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Bienvenue. Je reçois aujourd'hui Barthélémy Courmont. Bonjour Barthélémy. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à la FLSH, la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de la Catho. Et on va parler aujourd'hui d'un master très original, un master intitulé Histoire et Relations Internationales. Je vous laisse le présenter globalement parce qu'il a appris des spécificités. C'est ça. C'est un master qui a une dizaine d'années d'expérience maintenant derrière lui, qui a beaucoup augmenté à la fois en volume d'étudiants et en diversification de ses étudiants autant que de ses débouchés. Donc cela nous a amené au cours des dernières années à proposer des filières différentes au sein de ce même master. Et on y reviendra, il y a désormais trois parcours qui sont proposés aux étudiants. Mais c'est un master qui a effectivement vocation à former les étudiants aux métiers liés à l'international. Et on voit une multiplication mais aussi une abondance de métiers qui sont liés à ces questions avec une exigence de savoir-faire sur tout ce qui concerne l'interculturalité, sur ce qui concerne le risque pays, sur ce qui concerne tout simplement une connaissance accrue des différents ensembles régionaux et puis des thématiques qui sont des thématiques transversales. Donc c'est ce que nous proposons dans le cadre de ce master depuis maintenant quelques années. Donc des sujets étudiés de manière commune, si tu veux partager, avec une promo qui est constituée sur ces sujets globaux qui est impératif de comprendre et biométriser. Et après l'étudiant va choisir après des spécificités. Vous-même d'ailleurs vous êtes encadrant, comme on dit, d'une de ces spécialités en sécurité défense. Alors en quoi ça consiste ? Alors effectivement nous avons un tronc commun avec un certain nombre d'enseignements qui en master 1 et en master 2 sont proposés à tous les étudiants de ce master. Et puis dès la première année nous proposons ces différents parcours. Je suis pour ma part encadrant, c'est-à-dire que j'accompagne les étudiants à la fois dans leur travail de recherche mais aussi dans leur démarche professionnelle qui sont les étudiants de sécurité et défense. C'est un milieu qui lui aussi a énormément bougé depuis maintenant quelques années. Et je tiens à préciser que par sécurité on n'entend plus désormais uniquement tout ce qui est lié au militaire. La sécurité militaire fait partie des grands piliers ou des grands enjeux de la sécurité. Il le demeure donc nous avons des étudiants qui s'intéressent évidemment à ces filières. Mais nous avons aujourd'hui aussi la sécurité économique par exemple qui va attirer de très nombreuses entreprises. On s'inquiète tout simplement d'un contexte économique qui peut être propice ou non à l'implantation de filiales ou à l'export dans telle ou telle destination. La sécurité politique qui est un enjeu majeur, on a pu le voir dans des sociétés comme la nôtre au cours des dernières années. La sécurité environnementale, on sait que c'est un enjeu qui est majeur et nous aurons d'ailleurs un parcours qui va être dédié à cette question particulière. Mais ça fait partie des piliers de la sécurité. Et puis enfin ce que l'on appelle la sécurité sociétale. Et dans cette sécurité dite sociétale, on peut évidemment penser aux enjeux sanitaires, aux questions de santé qui sont, on le sait, au cœur même des relations internationales. À l'inclusion, des choses comme ça, etc. Et puis on va travailler aussi tout ce qui concerne les nouvelles évolutions de ce secteur de la sécurité, notamment la sécurité culturelle. On constate à quel point ça devient un enjeu majeur et on va essayer de former les étudiants à des métiers qui sont associés à ces différentes filières. Alors comment ça va se passer pour les étudiants ou l'étudiant qui, est-ce qu'il doit faire un choix tout de suite à la rentrée du mastermind ou est-ce qu'après il va pouvoir justement un peu goûter à chacune de ces options et s'orienter vers telle ou telle spécialité ? Alors c'est une question effectivement importante. Nous allons demander aux étudiants, dès la rentrée en master 1, de choisir leur parcours. On sélectionne les étudiants dans l'ensemble et puis dès la rentrée en septembre, on demande de faire un choix sur les parcours, une fois que les étudiants ont pris connaissance de manière approfondie du programme, des enseignements qui sont dispensés, etc. Il est possible de basculer d'un programme à l'autre entre le M1 et le M2. Il y a des passerelles. Il y a des passerelles qui sont tout à fait possibles. Et puis on autorise également les étudiants, dans la mesure de leur disponibilité bien évidemment, à suivre en auditeur libre les cours qui sont proposés dans les autres parcours. D'accord. Si l'agenda le permet. Si l'agenda le permet, voilà. Et puis ça fait évidemment une surcharge de travail potentielle. Mais c'est une possibilité. Combien d'étudiants ont cette promo, dans ce master ? Alors nous avons connu au cours des dernières années une croissance impressionnante et un petit peu incontrôlée même du nombre de nos étudiants, à la fois au niveau quantitatif et qualitatif. Et nous avons eu cette année près de 90 étudiants en master 1. D'accord. Ce qui d'ailleurs a justifié la mise en place de différents parcours, ne serait-ce que pour réguler un petit peu et mieux encadrer bien évidemment nos étudiants. Donc nous partons sur des effectifs qui seront sans doute autour de cette base pour les prochaines années. Et d'où viennent en général ces étudiants ? Quel profil ont-ils quand ils sont diplômés d'une licence ? Mais de quelle licence au pluriel justement ? Alors nous avons évidemment des étudiants en histoire, c'est une filière assez classique qui débouche sur ce type de master, histoire-géographie d'ailleurs. Tout ce qui touche à la science politique, ça peut être à la fois les IEP et toutes les formations qui sont proposées en science politique dans les universités. On sait que de nombreuses universités proposent des doubles licences, désormais histoire-relations internationales ou histoire-sciences politiques par exemple. Nous avons des étudiants en lettres, des étudiants en langue. Les langues sont évidemment essentielles dans la compréhension des relations internationales. Et nous avons beaucoup d'étudiants de langue. Il arrive aussi parfois d'avoir des étudiants qui viennent d'horizons très différents et qui apportent d'une certaine manière une autre connaissance ou un autre bagage sur ces questions liées aux relations internationales. – Très ouvert alors en termes de projet. – Alors oui, c'est ça, on peut avoir des scientifiques sur des sciences dites dures qui soient dans le cadre d'un changement de cap professionnel, soit tout simplement dans une adaptation de leur connaissance à un contexte qui est un contexte à l'international, peuvent choisir ce type de filière. Donc c'est quelque chose qui est possible. À titre personnel, ce qui m'intéresse dans un master comme celui-là, c'est justement d'avoir des profils d'étudiants très différents qui vont être complémentaires, qui vont échanger et qui vont chacun apporter leur vision du monde. – Alors je sais que vous avez laissé une place importante aussi à la pratique, la découverte de ce monde assez vaste. Juste, vous évoquez la sécurité à l'instant, il y a plusieurs acteurs qui peuvent accueillir ces étudiants. La place du stage est déjà prépondérante dès le master 1, c'est ça ? – Absolument, il y a deux obligations en plus des enseignements bien évidemment. C'est un mémoire en première et en deuxième année, en master 1 et en master 2. Et puis un stage qui doit être de deux mois minimum dès le master 1. Donc en master 1 et en master 2, un stage est exigé. Alors nous avons une spécificité dans ce master, c'est que nous avons raccourci le deuxième semestre. Nous l'avons resserré, je dirais, avec une densité de cours qui est effectivement plus importante, mais qui permet de libérer les étudiants dès la première quinzaine du mois de mars. Et donc ça leur donne une plage horaire absolument importante. – Une amplitude de stage de 2 à 6 mois en fait. – C'est ça, on peut aller jusqu'à 6 mois. Donc c'est deux mois minimum, on demande aux étudiants de faire minimum deux mois, mais on se rend compte que de très nombreux étudiants vont s'engager sur des stages plus longs. Et puis il y a aussi le travail du mémoire qui va les mobiliser pendant cette période. – J'imagine qu'ils auront aussi, en tout cas comme intervenants professionnels, outre effectivement des maîtres de conférences de l'université, mais peut-être des professionnels eux-mêmes, des gens du terrain si je puis dire, qui vont venir leur dispenser un savoir-faire et une pratique. – Absolument, c'est une des caractéristiques aussi de notre formation. Alors peut-être un petit peu moins en master 1, où nous privilégions les essentiels, une approche à la fois régionale, connaître les différentes régions du monde et les enjeux dans ces différentes régions, et puis déjà entrer dans les thématiques. Et puis en deuxième année, on se spécialise sur des thématiques plus précises, plus pointues et peut-être plus liées à cette professionnalisation. Et on a effectivement plusieurs enseignements qui sont dispensés par des professionnels eux-mêmes, qui sont là pour raconter un petit peu leur propre expérience et partager avec les étudiants. – Et les éveiller à d'autres secteurs. – Et puis parfois les recruter, entre guillemets, puisqu'on a évidemment des passerelles qui peuvent potentiellement se mettre en place à cette occasion. – Barthélémy, merci beaucoup. Je vais recevoir maintenant votre collègue, qui lui est l'encadrant, comme vous dites, mais qui s'occupe dans ce master plutôt de la partie, enfin en tout cas de la spécialité géopolitique. Il s'agit de Xavier Oregand. Xavier, bonjour. Xavier Oregand, vous êtes maître de conférence à la FLSH, Faculté d'Etre et Sciences Humaines. Et on est toujours dans le cadre de ce grand master Histoire-Relations Internationales, avec ces parcours spécifiques intégrés à l'intérieur, que vont pouvoir choisir du coup les étudiants, au gré de leurs aspirations. Et vous, vous êtes l'animateur, l'encadrant du parcours géopolitique. Alors, en quoi consiste ce parcours original ? – Alors, l'intérêt du parcours géopolitique, dans le master RI, Relations Internationales, c'est d'acquérir effectivement la méthode d'analyse stratégique géopolitique, qui consiste notamment à prioriser le territoire, à mettre à chaque fois le territoire et les acteurs, évidemment, à différentes échelles, dans l'analyse géopolitique. Et donc l'intérêt, évidemment, c'est d'étudier les conflits, les rivalités, les tensions, les concurrences, évidemment, entre une multiplicité d'acteurs, à la fois public et privé, on va dire illégaux, etc., parapublics, et j'en passe. Et donc l'intérêt, évidemment, pour les étudiants, c'est d'acquérir des bases, à la fois en cartographie géopolitique, également sur des aires culturelles, Afrique, Asie, Amérique latine, les pôles, etc. – Donc c'est bien comprendre les enjeux, ce qui se passe dans ces grandes zones de la planète, avec effectivement ces conflits, ces oppositions, ou en tout cas ces stratégies, développées par les États notamment, et peut-être l'immigration, l'intervention d'entreprises, ou de groupes privés, ou d'associations, enfin voilà, c'est un peu tout ça. – C'est ça exactement, en fait, l'intérêt de la géopolitique, c'est de croiser les représentations, les volontés, les stratégies des acteurs, à la fois publics, parapublics, privés et illégaux, sur différents territoires, d'où la méthode multiscalaire, à multiples échelles, et donc effectivement, l'intérêt pour me répéter, c'est effectivement de croiser ces regards pour comprendre un peu mieux les tensions, les rivalités et les conflits qu'on connaît malheureusement à l'échelle du monde. – Vers quel type de débouchés vont s'orienter ces étudiants au sortir de ce master et de ce parcours spécifique géopolitique ? Ils vont pouvoir s'adresser à qui ? – Au-delà de la poursuite en doctorat, donc la recherche, on a beaucoup de débouchés en termes d'analystes géopolitiques, alors à la fois dans les entreprises, également dans les ministères, évidemment, et puis dans de grands cabinets d'intelligence économique ou maintenant d'intelligence géopolitique, et également des syntax, donc des laboratoires d'idées en français. – Donc ça laisse un panel assez large, avec une dimension toujours internationale. La dimension linguistique d'ailleurs est présente dans ce parcours, il y a des cours également en langues étrangères, en tout cas des cours d'anglais au moins ? – Effectivement, donc on a des cours en anglais et des langues rares, arabes, chinois notamment. – D'accord, en initiation. – En initiation ou en perfectionnement. Et on a également des outils, notamment la cartographie pour la géopolitique. – D'accord, et vous allez alors, on l'a déjà dit, mais vous allez le répéter, l'étudiant soit il sera déjà, en arrivant dans le master 1, qui veut absolument rentrer dans ce parcours géopolitique, soit il découvrira progressivement la matière, la discipline et les débouchés, et il partira doucement au cours d'année vers cette option, si je puis dire. – Oui, alors si on a des géographes, par exemple, qui ont fait une licence de géographie, logiquement, ils vont plutôt choisir la géopolitique, avec l'approche territoriale, évidemment. Mais par contre, on a également des étudiants qui viennent de langue, qui viennent d'histoire, qui viennent d'autres parcours, on va dire, d'autres licences, et qui choisissent la géopolitique pour une appétence particulière, personnelle, ou alors pour des projets professionnels très ciblés. – D'accord. Xavier, merci beaucoup, c'était très clair. – Merci. – Je vais recevoir maintenant votre autre collègue, Lucas Ténard, qui lui, en fait, est l'encadrant de ce parcours spécifique intitulé Environnement et Transition. Lucas, bienvenue. Lucas Ténard, vous êtes maître de conférence également à la FLSH, Faculté des Letters et Sciences Humaines de l'Université catholique de Lille, et on parle toujours de ce Master Global d'Histoire et Relations Internationales, et vous, là, vous allez animer cette spécialité qu'on intitule Environnement et Transition. Alors, qu'est-ce qu'on entend par Environnement et Transition ? – Alors absolument, effectivement, là, c'est un parcours qui s'inscrit, effectivement, dans le Master d'Histoire et Relations Internationales. Donc, il y a des aspects communs, évidemment, cette dimension internationale des problématiques. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, l'environnement devient une thématique qui s'impose… – Transversale. – Absolument, qui concerne tout le monde, qui n'est pas toujours consensuelle. – Voilà. – Et en plus, notre public, les étudiants, mais c'est vrai également des grandes institutions internationales, s'intéressent de plus en plus à ces questions qui, une nouvelle fois, s'imposent. On pourrait, par exemple, parler de la sécurité sanitaire. On vit actuellement une pandémie dont les fondements ont une origine environnementale, évidemment, avec l'entropisation des milieux naturels, avec des interactions multiples. Il y a évidemment, toile de fond, la question du réchauffement climatique, qui est en train de rebattre les cartes de manière… – Et on voit que plus, en fait, l'homme détruira des écosystèmes, plus on s'exposera à des virus potentiellement, parce que des animaux que jusqu'à là on ne fréquentait pas peuvent aujourd'hui nous toucher directement. – Absolument, absolument. – Par exemple, il y a ça. – Et de manière assez paradoxale, certaines opportunités économiques, par exemple, si on prend les hautes latitudes, la Sibérie, le Nord-Canada, l'Arctique, d'une manière générale, là, c'est une zone où il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de prospections actuellement, puisque les terrains sont en train d'être libérés par les glaces. – Ça regorge de gaz. – Ça regorge de gaz, mais on sait qu'il y a aussi des paléovirus contenus, par exemple, dans ce qu'on appelle le permafrost, absolument. Donc paradoxalement, les zones les moins habitées, aujourd'hui, le fait d'aller de plus en plus au contact de ces terrains, nous expose à la diffusion de zoonoses, donc de maladies. – Donc l'idée, c'est d'initier, de faire prendre conscience aux étudiants que cette problématique environnementale, elle est globale. Elle touche tous les acteurs, publics, associatifs, privés, entreprises et autres, et particuliers que nous sommes, et qu'aujourd'hui, il y a des politiques, justement, qui sont établies par à la fois, ou alors, elles peuvent être poussées par des ONG, elles peuvent être effectivement assimilées par des administrations, complètement portées aussi par des entreprises. – Oui, c'est à ça que vous préparez, en fait. – Oui, oui, exactement. C'est exactement ce type de profil, ayant une connaissance suffisamment large des problématiques internationales, que ce soit en termes de géopolitique, de sécurité-défense, mais aussi de ces questions, d'intégrer pleinement, de manière systémique, ces questions environnementales. Car une nouvelle fois, ce sont vraiment des enjeux majeurs pour le XXIe siècle, et probablement pour les siècles suivants. – Et que tout le monde prend un bras-le-corps aujourd'hui. Chacun, effectivement, aujourd'hui, essaie de… – Disons qu'on est sur une prise de conscience, qui va être plus ou moins marquée en fonction des individus, mais c'est vrai que là, on a une génération qui s'empare de ces questions. On a vu différents mouvements récemment, parfois un petit peu excessifs, mais il n'empêche qu'il y a une vraie appétence pour ces questions, parce qu'encore une fois, ça nous concerne tous, ça va tous nous concerner. Et que, par exemple, ce qui se passe dans la bande sahélienne, pour ne prendre que cet exemple, les questions liées au terrorisme, là aussi, sont intimement liées à la question de la désertification et donc du réchauffement climatique. – Donc typiquement, c'est de donner les clés, les bases à nos étudiants pour qu'on puisse, ensuite, ils puissent, au niveau professionnel, intégrer ces questions et y participer pleinement, et à force de propositions. – Vos étudiants changeront le monde, alors ? Espérons, dans le bon sens ? – Espérons, alors là, c'est très ambitieux, mais en tout cas, je pense qu'ils seront un peu plus armés pour pouvoir parler de ces questions, parce qu'on le ressent bien, c'est-à-dire que tout le monde a un avis sur l'environnement, mais je pense que quand on se professionnalise, justement, il faut aussi des assises solides, des fondations solides. C'est un petit peu l'esprit de ce parcours, c'est justement de poser ces bases. – C'est fondamental, l'existant, et puis l'avenir demain, avec ce qu'on espère. – Absolument. – Ok, merci Lucas, merci beaucoup. – Merci à vous. – Merci à tous, et à très bientôt sur les ondes du Médialab. – Merci à tous.